Ok, on voit une entrevue cette avec Jacques Doucet et Alexandre Bilodon, ça va bien? Et vous faisiez partie d'une troupe qui s'est... qui venait pas mal gros sur YouTube et Facebook. Ouais, ben c'est ça, ça tient à le monde à parler là sur YouTube. On essaie de faire des drôles clips, des vidéos pour que le monde enjoy ça. Je viens commentaire aujourd'hui, c'est un YouTube user appelé Fuck Will Smith qui a écrit Sweet. C'est son username, c'est un nom propre, c'est pourquoi on peut l'utiliser. Bien sûr. Non, c'est le fun, ça tient les affaires intéressantes. Parce que c'est rare qu'on joue au Paris 7, c'est rare que le monde a le temps de nous voir, de nous attendre. Sur moi sur YouTube, Facebook, etc. C'est pas plus le monde à l'idée de tout ce qu'on peut faire. C'est le genre de musique qu'on fait. Combien de vidéos vous faisiez par album? C'est venu que vous avez beaucoup de vidéos. On commence à faire trois. Il y a quatre saisons dans l'année, mais on essaie d'espacer ça dans... Un album a une valeur de deux ans sur le marché. Et les gens qui vont payer chez l'automne me diront que c'est deux ans qu'un album s'ouvre. On essaie d'avoir trois vidéos dans le cours de deux ans. Pour au moins que le monde s'en rappelle qu'on est encore là. Oui, c'est ça. Et vous avez un autre disque qui s'en vient dans le futur, qu'on peut aller autant à cette heure? Non, on va faire juste un sortir. Il y en a en avril, appelé Havre de Grasse. Ok. Qui fait Havre, du Havre en camp, du Havre en balle. Avec cet album, on va commencer à travailler dessus bientôt, mais on sait pas exactement quand. Puis il va sortir, mais c'est fini. Tu peux pas préciser ça. Bien sûr, bien sûr. Et dirais-tu que le mastering va mieux en mieux avec Radio Radio avec le produit finit? Je pense que je trouve que les trois albums sont pas le même niveau de le mixing et le mastering. Je trouve que le next album va prendre une jump parce qu'on comprend plus que ce qu'on fait dans cette heure et qu'est ce qu'on travaille avec. Mais... Ouais, je dirais que les trois premiers ont pas le même niveau, mais le next, j'espère vraiment qu'il va être le mieux. Mais c'est sûr le meilleur niveau que j'accorde aussi dans l'école, disons. Parce qu'on a pitté avec du monde, ils font un peu plus ça pour mieux. Ouais. Je trouve que « Gueule de bois » sont encore les deux albums les mieux mixés et masterés. Voilà, voilà, c'est moi comme mixé plus masterés, c'est seulement pas la fin. Mais là, j'ai appris beaucoup plus. Puis je trouve que le next album va montrer avec du monde qu'ils connaissent plus la mode de musique qu'on fait. Pour le faire plus, ce n'est comme quoi on veut. Tant que vous faisiez des vidéos, vous êtes pas mal créatif dans les vidéos, puis vous êtes participants dans les vidéos. Puis c'est des vidéos qui décident qu'est-ce qui se passe dans les vidéos, pas mal? On a pas mal à mots à dire. Comme dans les vidéos, j'ai écrit le scénario parce que les idées que le monde nous offre, c'est pas ce qu'on pense à qui était la chanson. Mais comme « Guess what, c'est un drôle le clip », c'est le gars, on arrive, il n'est pitch une idée. Puis là, avec lui, on va dire « Ok, c'est probable de voir ça, 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 puis ça, on va monter la dynamique. » Mais c'est un partage dans tout le monde. On a pas mal notre mots à dire parce que c'est notre image. Des fois, il y avait un clip où on… j'ai vu nos burbs, puis on a des moustaches. Mais ça, c'est bien le fun pour un clip une fois. Mais là, le monde te voit en moustache et t'associe avec ça. Ça, t'as comme « Ben, tu qu'on porte des burbs, on va voir la burbe dans la vidéo. » Ça, il faut avoir un mot à dire. Il y a d'autres artistes qui, ils veulent pas un mot à dire, ils veulent être dit quoi faire. On va nous tourner pas mal, on aime ça les avoir un mot. Dans 50 ans, dans sérieux, est-ce que votre groupe va se rendre, pensez-vous, avec la musique et les archives du Canada et tous les affaires-là? Ben, ça se peut que ça se trouve là-dedans, là. C'est quand même, c'est un moment. Je trouve tous les albums qu'ils sauraient avoir. La même si tu publies « Anything » et un livre, un album, ça va faire la vie que ça fait. Dans 50 ans, Rolling Stones va dire « Ah, je me veux pas faire ça dans 50 ans, même 15 ans. » Ça fait l'autant qu'ils font. Donc, on sait jamais quoi ça va faire. Je crois qu'on va tout le temps essayer de faire des shows. Peut-être que pour un autre, dans 10 ans, 20 ans, on va « Slow Red Down ». Je crois qu'il y aura tout le temps du « Check Show » pour l'année, donc, pour regarder ce qui reste en vie. Mais, je tiens à faire de la musique, je sais pas, ça dure à dire. YouTube. Plus gros sur YouTube. On va savoir où ça arrive. C'est souvent d'aspect qu'on a dans d'autres domaines artistiques aussi, ou quand on change de carrière, on sait quoi. Comme sur YouTube, Twitter, personnellement, beaucoup, avec les fans. Le label a eu beaucoup, mais nous autres ont fait des choses sur YouTube. Ok. On fait des vidéos des fois, comme YouTube. Des fois, si tu veux dire, j'accalculer du stuff. Là, je le « pitch out » parce que j'ai décrit les qu'une mauvaise stuff, mais maintenant, moi, je fais rien. Je devrais rien dire. Ouais. C'est bon. On est trop avec trop différentes opinions. Personnellement, un label, quelqu'un d'autre. C'est comme qu'on est quatre dans le groupe. Puis, à un moment donné, il faut que tu essayes de trouver un juste milieu entre les deux affaires. On a fait « Greenpeace ». C'est comme ça, je vous remercie pour venir même à Radio CIFAP pour faire l'entrevue que vous avez faite avec le documentaire. Et c'était toujours un plaisir de vous avoir de nouveau en clair. Mais c'est peut-être clair. Bien, c'est à toi. Puis, j'ai eu une bonne chance à Music Legends. Merci.